... Mesdames et Messieurs, bonjour, bienvenue dans cette session d'information sur Océan Online, les titres. Célébration des 60 ans de l'indépendance du Bénin, le chef de l'État s'est adressé hier au peuple béniloire. Il s'agit du traditionnel discours à la nation dont vous suivrez un extrait dans cette édition. Vous le savez, en raison de la pandémie de la Covid-19, les manifestations entrant dans le cadre de la célébration de la fête nationale se limiteront cette année à une cérémonie de dépôt de gerbe et une revue de troupes symboliques, décision du gouvernement. Vous suivrez dans cette édition la réaction de quelques Béninois. Également dans l'actualité, la célébration hier de la fête de la Tabaski, la plus importante fête musulmane. Océan Online s'est rendu dans l'une des mosquées où a eu lieu la prière, comme rendu à suivre dans ce journal. Voilà pour le sommet, bonjour et bienvenue. Célébration ce 1er août 2020 du 60e anniversaire de l'indépendance du Bénin. En prélude à l'événement, le chef de l'État, Patrice Talon, s'est adressé hier à la nation. Il y a 60 ans, notre pays annonçait au monde sa souveraine volonté de se construire en nation et de se déterminer en État libre. En ces instants, où nous nous apprêtons à célébrer le souvenir de cette mémorable proclamation, il est de mon devoir de réitérer l'hommage de la nation à mes illustres prédécesseurs qui ont entrepris de poser les jalons de l'édification et du développement de notre commune patrie. C'est donc, avec respect, que je renouvelle la reconnaissance de la nation à nos valeureux bâtisseurs de regrette et mémoire, que sont messieurs Hubert Koutoukou Maga, Christophe Souglo, Souroumigan Apiti, Justin Tométin Aomadegbe, Tahirou Kongaku, Maurice Kouanete, J'adresse la même reconnaissance à ceux d'entre eux que nous avons encore la grâce de côtoyer, leur excellence, Nicephore Diodonné Souglo et Thomas Boniaï. C'est avec une reconnaissance tout aussi appuyée que je salue toutes celles et ceux artisans, paysans, commerçants, salariés du secteur public comme du secteur privé, religieux ou acteurs politiques qui, sous la lumière des projecteurs ou dans l'ombre, contribuent à cette œuvre passionnante et honorable. Mes chers compatriotes, les hésitations qui souvent nous habitent, les erreurs qui caractérisent parfois nos choix, la crainte du changement qui nous cantonne quelquefois dans les acquis éphémères et insuffisants, ne doivent nullement nous stigmatiser et nous faire douter de notre capacité à nous développer nous aussi. Les expériences que notre cheminement nous a permis d'accumuler doivent plutôt constituer la rampe de lancement vers ce développement certain et durable dont nous rêvons depuis 60 ans. Pour ce faire, nous devons assumer notre devoir d'inventaire avec lucidité pour surmonter avec courage et responsabilité les difficultés de parcours. En effet, pour assurer son développement, notre nation ne saurait se permettre pour longtemps la répétition d'erreurs ni la persistance de choix qui se révèlent inefficaces, voire nuisibles à son devenir. C'est le sens des réformes majeures que le gouvernement met en œuvre depuis bientôt cinq ans avec votre précieux soutien. Les résultats déjà perceptibles, de plus en plus appréciés et salués à l'international, traduisent la pertinence de l'option en faveur d'une vision claire pour le développement de notre pays et d'une gouvernance rigoureuse dans tous les secteurs débarrassés de la corruption, des détournements et de la prévalication. C'est ce qui a permis à notre pays, dans le cadre de l'évaluation par la Banque mondiale des politiques et des institutions nationales en 2020, d'être classé deuxième du continent africain en matière de gestion économique. Avant cela, en 2019, le Bénin a été classé premier des pays francophones d'Afrique en matière de transparence budgétaire par une structure internationale d'enquête partenaire de la Banque mondiale, du FMI et de l'OCDE. Cet anniversaire se célèbre cette année en toute sobriété. Je vous le disais, c'est en raison de la pandémie de la COVID-19. Par le défilé militaire, c'est ce qu'a décidé le gouvernement. Comment les béninois ont-ils accueilli la nouvelle, la vie de quelques cotonnois dans cet élément ? Le diamant, c'est la noce que le Bénin fête ce 1er août 2020. Avec la liberté, le petit Dahomey Dallos célèbre 60 années. Que de joie pour avoir passé ensemble avec l'indépendant de 60 ans. Depuis 1960 jusqu'en 2019, défilé militaire, défilé civil, conseil du groupe musical de la police nationale accompagne la célébration. Mais pour cette noce de diamant, le Bénin va rester hors de toute manifestation. Tenant compte de la nécessité de concilier la commémoration de cet événement important avec la sécurité sanitaire des populations, le conseil a décidé qu'elle se tiendra dans la sobriété absolue, sans manifestation nécessitant des regroupements de personnes tels que le défilé et autres réjouissances. Au fait, ça c'est rien, ça c'est rien. S'il n'y a pas de défilé, ça c'est rien. Nous on en fout avec défilé. Que ce soit ce que le président a dit, nous aussi nous sommes prêts nous sommes prêts à faire tout ce qu'ils ont dit en train de faire. S'il y a défilé, ça fait le problème. S'il n'y a pas de défilé, ça fait le problème. On n'a jamais vu le 1er août d'un fête au Bénin. Je suis là, je suis là, c'est pour la première fois. Je suis là, je suis là, je suis là, je suis là. Je suis là, je suis là. Et le Bénin n'est pas le premier pays à prendre cette mesure pour les indépendances de 2020. La raison du coronavirus qui continue de sévir justifie cette option des pays à éviter tout rassemblement de personnes afin de diminuer la propagation du virus. Le philosophe Vaclav Haft lui dit l'indépendance n'est pas un état de choses mais un devoir consensueux. Bonne fête de l'indépendance à tous les fils et filles de Méhanze. Je l'annonçais en titre la communauté musulmane a fêté la Tabaski hier. La prière de l'Aïd El Kebi ne s'est pas dite comme chaque année sur la place Hidi. Elle a plutôt été dite dans les mosquées avec le respect strict des mesures barrières liées au coronavirus. C'est la fête de la Tabaski. Dans le contexte assez particulier de la pandémie du coronavirus, les prières se sont déroulées dans le strict respect des mesures barrières. Ici, à la mosquée de Djonke de Kotonou, l'imam a dans son serment invité les fidèles musulmans à la sérénité et a fêté de façon licite. Après quoi, il a procédé à l'immolation du mouton en présence des musulmans. Un acte plein de sens. Et ça fait pour nous un échange. Un échange contre une quelconque perte. Une quelconque perte. Ça peut être une perte d'âme, perte de fortune, perte d'enfant. Autre chose est que cette bête représente... Ça occupe une... Quand les prophètes, les compagnons du prophète, ses disciples, l'ont demandé en son temps de leur prophète Mme Sallallahu alayhi wa sallam, quelle repompance peut revenir à un fidèle qui a immolé une bête le jour de la Tabaski. Le prophète a répondu en disant ceci, sur chaque poil de cette bête, il aura une récompense. Multiplier pour un nombre de poils qui se trouvent sur une bête, regardez un peu comment les récompenses seront incommensurables. Donc qu'à la fois que ces récompenses jaillissent sur tout le Bénin entier et sur la communauté musulmane et surtout sur le gouvernement et sans oublier la tête du gouvernement, notre excellent Saint-président Athanas Guillermo-Patrice Talon. L'Aïd El-Kébir, instant de prière et de réjouissance avec ses proches. Mon déplacement est d'abord motivé par ma volonté de communier avec mes frères musulmans à l'occasion de cette cérémonie importante de ce rituel incontournable même partant de Covid. Et parmi toutes les mosquées, il y en a une qui m'est particulièrement chère, c'est celle du Jonké. C'est parti pour quatre jours de fête. L'immolation de la bête peut donc se poursuivre dans les maisons respectives. Le partage avec pauvres est vivement recommandé. On parle toujours de cette fête. Depuis mercredi dernier, le gouvernement, sur sa page officielle, a lancé un challenge. Chaque béninois est invité à publier une vidéo de plus de 30 secondes sur Facebook, Twitter et Instagram en utilisant l'un des hashtags « Fier d'être béninois » « Fier d'être béninoise ». Ce challenge qui continue jusqu'au dimanche 2 août prochain a pour but de faire valoriser le Bénin et les meilleures vidéos pourraient être relayées par les canaux officiels du gouvernement. Le coronavirus continue de faire avage au Bénin et les ONG aussi ne se lassent pas de sensibiliser. C'est à cet exercice de sensibilisation que l'ONG Anastasie s'est lancée en faisant des dons aux églises évangéliques d'Agla. Reportage. 28 affiches de sensibilisation contre la pandémie du coronavirus, 80 gels hydroalcooliques, 4 dispositifs de lavage des bains et de l'eau, de masques, ce sont les éléments qui constituent le don fait aux églises évangéliques des assemblées de Dieu d'Agla par l'organisation non-gouvernementale Anastasie en partenariat avec la conférence épiscopale italienne. Dans ce contexte de la pandémie de la COVID-19, l'association s'est donnée pour mission de sensibiliser et d'apporter son soutien aux pasteurs dans le but de briser la chaîne de propagation du mal. Dans la lutte contre la pandémie du coronavirus, c'est pourquoi nous avons amené un certain nombre d'équipements que nous avons déjà remis, à savoir le gel hydroalcoolique, les dispositifs de lavage de mains et le masque. C'est pour aider le gouvernement, soutenir le gouvernement dans ses actions pour arrêter la propagation de ce virus que nous sommes retrouvés aujourd'hui pour sensibiliser les pasteurs, ces leaders d'opinion à pouvoir porter le message au niveau des membres. Et ce qui ressort de cette communication, c'est d'abord respecter les mesures barrières. Les bénéficiaires saluent l'initiative et expriment leur satisfaction. Ils entendent relayer le message de sensibilisation à leurs fidèles. Nous sommes reconnaissants à cette ONG au nom de toutes les églises ici présentes, au nom de tous les participants, nous adressons nos sincères remerciements à l'ONG, Anastasie. Le tapis nous renforce dans cette sensibilisation. Alors le peuple de Dieu va plus prendre conscience de l'existence de cette maladie et des méthodes préventives contre cette maladie. L'ONG Anastasie ne pense s'arrêter en ses bons chemins. Elle soutient les initiatives qui visent à faire prendre conscience de la propagation de la pandémie et de ses effets. Voilà qui vient mettre fin à cette session d'information sur Océan Online que je vous remercie d'avoir suivi. Restez fidèles au programme de votre chaîne de télévision. Sous-titrage Société Radio-Canada